Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je veux vous expliquer le plan de rémunération de IML. En gros, si vous désirez en faire un travail professionnel, si vous désirez être votre propre patron, vous désirez être propriétaire de votre propre entreprise, il ne faut pas voir ça comme un emploi, il faut voir ça comme un propriétaire d'entreprise. Et donc effectivement, pour démarrer son entreprise, il faut du temps. Il faut se donner du temps pour démarrer son entreprise. Et oui, si vous ne voulez pas être tout seul pour travailler, il va falloir avoir du monde avec vous pour travailler. Mais vous allez voir qu'avec IML, on est dans une solution gagnant-gagnant, plus que si vous allez travailler pour un patron en tant qu'employé. Parce qu'ici, chaque personne est propriétaire de sa propre entreprise. Donc, première chose à savoir, c'est que quand vous vous inscrivez, quand vous prenez votre abonnement à IML en tant que client ou en tant que propriétaire d'entreprise, ça n'a pas d'influence en fait, si vous choisissez client ou propriétaire d'entreprise, mais vous prenez une place dans l'organigramme de la compagnie. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez votre place dans l'organigramme où vous pouvez décider de devenir propriétaire de votre entreprise et développer votre entreprise également. Si vous le prenez en tant que client, donc si vous n'êtes que client, que vous n'êtes pas propriétaire d'entreprise, sachez que si vous partagez l'information, disons que vous êtes content des services et que vous recommandez les services de l'IML à deux personnes qui prennent leur abonnement également à IML, et bien votre abonnement à vous est gratuit. Deux personnes et c'est gratuit, ça c'est si vous êtes client. À partir du moment où vous êtes propriétaire d'entreprise, vous devenez un professionnel, donc vous n'avez plus l'offre d'eux et c'est gratuit. En revanche, vous profitez du plan de rémunération de High Markets Live que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, si vous prenez votre position dans l'arbre, dans l'organigramme de IML, vous avez votre position. Quand on développe, on développe sur trois branches. Donc, vous avez une, deux et trois branches. Tout simplement. Comme j'ai dit, en tant que client, comme tout le monde commence en tant que client, quand vous commencez, les deux premières personnes que vous allez avoir vont se retrouver ici et ici et vont être aussi probablement clients au début et ces deux personnes-là vont faire en sorte que votre abonnement est gratuit. À partir de la troisième personne, c'est là que vous décidez si vous devenez, si vous continuez à recommander, que vous voulez vraiment devenir professionnel et que vous voulez recommander les services de High Markets Live et profiter du plan de rémunération. C'est à partir de ce moment-là que vous décidez si, c'est ce qu'on recommande, nous. Vous pouvez le décider dès le départ, OK? Mais on recommande, une fois que vous avez vos deux, de pouvoir choisir d'être propriétaire de votre propre entreprise. Et donc, votre troisième personne vous donne une position. Vous savez que quand on est dans un circuit, dans un emploi normal, conventionnel, on commence à employer. Après ça, on devient chef d'équipe. Après ça, on devient manager, directeur, voilà. On monte dans l'organigramme de la direction. Eh bien, c'est la même chose, donc, pour High Markets Live, sauf que les niveaux s'appellent P150, P600, c'est Platinum, en fait, 150, Platinum. Donc, ils sont ici, Platinum, Platinum 150, Platinum 600, Platinum 1000, et après ça, ça fait 2000, 5000, 5000, et là, vous devenez Chairman, Chairman 10, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le montant en US que vous gagnez mensuellement. Chairman 150, c'est que vous gagnez 150 $ US par mois, OK? Ce qui est pas mal. C'est en fait, ça rembourse votre abonnement mensuel. 600, encore une fois, 600 US par mois, ben, 600 US par mois, ça fait presque 10 000 Canadiens, OK? Par année. Pardon. 1000, 1000 US, encore une fois, par mois, et puis voilà, 2000 US par mois, 5000 US par mois, et là, c'est 10 000, Chairman 10, c'est 10 000 dollars US par mois. Comment on fait pour passer de Platinum 150 à 600, à 1000, 2000, 5000, et Chairman 10, et ça continue, hein? Vous avez Chairman 25, 50, ça continue jusqu'à être Chairman 500, vous gagnez 500 000 US par mois, et oui, c'est possible de se rendre là parce qu'on en a des gens qui sont à ce niveau-là déjà, OK? Donc, quand vous êtes, quand vous avez votre position à vous, trois personnes, vous êtes P150, Platinum 150, donc 150 US par mois. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous décidez d'être propriétaire de votre entreprise, vous gagnez également 35 dollars US le premier mois de souscription de n'importe qui dans votre organisation qui s'inscrit avec votre lien, OK? Donc, c'est 35 US le premier mois. Ça fait juste un petit bonus. L'important, c'est vraiment que les gens soient contents, restent avec IML pour longtemps. C'est ce qui va vous faire progresser dans vos niveaux. Tant qu'ils restent avec IML, ça veut dire qu'ils sont contents des services de IML, et donc, c'est ce qui va vous permettre de grandir votre organisation, OK? Donc, 35 US par souscription. P150, c'est à partir du moment où vous avez trois personnes. Trois personnes. Platinum 600, c'est à partir du moment où vous avez douze personnes. Platinum 1000, c'est à partir du moment où vous en avez 30 personnes, 75 pour Platinum 2000, 225 pour Platinum 5000, et 500 personnes pour Platinum, pour Chairman 10, OK? Vous allez me dire, ouais, mais comment je fais pour avoir 500 personnes dans mon organisation? C'est énorme, je ne connais pas 500 personnes. Bien, c'est là qu'intervient le terme d'organisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vos trois premières personnes, on compte maintenant en termes d'organisation. Ça veut dire que si vous, vous avez une quatrième personne, bien, vous allez la mettre dans votre arbre, OK? À quelque part, donc probablement peut-être ici, en dessous de la première personne que vous avez. Donc, elle, vous allez commencer à y remplir, parce que cette personne-là aussi a trois branches, bien, vous allez y remplir une de ces branches, OK? Et vous, peut-être aussi, que la personne, parce que vous, vous êtes sur une branche de quelqu'un aussi, peut-être qu'elle aussi va continuer, va remplir une de vos branches, OK? Tout ce qui se retrouve en dessous de vous, OK, est dans votre organisation. Ça veut dire que si cette personne-là est content des services de l'IML et en parle, recommande des services, et quelqu'un s'inscrit avec son abonnement, boum, elle, elle a une personne, cette deuxième personne-là rentre dans votre organisation aussi. Donc, vous pouvez avoir des gens qui arrivent de vous, des gens que vous, vous avez, que vous, vous avez rentré dans votre organisation, donc que vous, vous avez parlé, recommandé, travaillé pour, OK? Pour faire connaître les services de High Market Life, et les gens, les gens qui sont arrivés avant vous. Donc, si on est dans une relation gagnante, gagnante, tout le monde s'entraide, c'est pour ça qu'on va réussir ensemble, OK? Donc, à partir du moment où on a trois personnes, on y va en termes d'organisation. 3, 12, 30, 75, 225, 500, c'est les chiffres à se souvenir. Je n'ai jamais vu un plan de rémunération qui rémunère aussi bien. Sachez qu'avec que 12 personnes, vous avez déjà 600 US par mois qui rentrent, ce qui fait un petit 10 000 Canadiens de plus par année, ce qui est très bien, OK? Donc, il y a la seule petite chose qu'il faut savoir. À partir du moment où vous êtes P600, P600, OK? Ça va faire en sorte que, OK, donc là, ici, vous avez vos trois personnes. Si vous êtes P600, ça veut dire que vous avez 12 personnes dans votre organisation. À partir de ce moment-là, si, mettons, moi, j'en ai parlé à Pierre, OK? Et que Pierre, lui, il rentre Jean-Marc, OK? Voilà. Si Pierre en fait un travail de marketing et en parle à Jean-Marc, Jean-Marc prend son abonnement à iMarketLife parce que j'ai atteint le niveau de P600, je suis récompensé et je gagne 10 $ de plus pour le deuxième niveau. Ça veut dire que Pierre, c'est mon premier niveau. Si Pierre en parle, c'est mon deuxième niveau. Si, par exemple, OK, vous en avez, comme je dis, vous pouvez mettre des gens en dessous. Donc, par exemple, ici, Richard en a parlé à Marc, OK? Et vous, vous en parlez à Louis, bien, Louis, vous le mettez en dessous de Marc. Ah, c'est possible. Vous pouvez aider la personne qui est rendue deux niveaux autour de vous. Mais Louis, du coup, vient de vous. Donc, Louis vous donne 35 $, OK? Parce qu'il s'est inscrit avec votre lien. Par contre, si Louis en parle, ici, à Michel, eh bien, Michel est dans votre deuxième niveau, ça vous donne 10 $. OK? Pas besoin d'être deuxième niveau ici. Ici, c'est votre deuxième niveau. À partir du moment où vous êtes P1000, vous avez un 5 $ de plus par souscription sur le troisième niveau. Ça veut dire, si Michel, ici, en parle à Nadia, OK? Eh bien, là, ici, vous avez 5 $ de plus parce que vous êtes rendu à P1000. OK? Donc, tout simplement, 35 $ au premier niveau, 10 $ pour le deuxième niveau, 5 $ pour le troisième niveau, ça veut dire votre lien de souscription, les gens qui se sont inscrits en dessous des personnes qui se sont inscrits avec votre lien d'inscription et ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est pour le 35, le 10 et le 5 $. Maintenant, pour, en fait, pour ne pas que ce soit pyramidal et pour ne pas que ce soit juste les gens en haut qui gagnent tout l'argent et les gens en bas qui ne gagnent rien, ou en tout cas qui aient toujours les plus petits salaires, pour ne pas que ce soit pyramidal et qu'on puisse gagner plus que la personne qui est au-dessus de nous, AML a mis une règle. Ce qui n'existe pas dans le milieu conventionnel, dans l'organigramme de votre entreprise, dans l'organigramme du système conventionnel, la grosse majorité des gens ne gagnent pas plus que leur patron, ne gagnent pas plus que leur chef d'équipe, ne gagnent pas plus que leur directeur. Il y a un organigramme qui est basé et les salaires vont de haut en bas selon l'organigramme. Ici, non, ce n'est absolument pas pyramidal. Donc, pour atteindre les niveaux ici, AML a mis une règle. Chaque branche de votre organisation ne peut compter que pour 40% maximum du total de votre organisation. Quand on est à 12, 40%, ça veut dire 4. Ça veut dire que pour avoir 12, il faut avoir 4 personnes, 4 personnes et 4 personnes. Ça, 4 personnes, 4 personnes et 4 personnes, donc c'est 4, 4, 4. Ça vous donne 12 personnes, donc vous êtes P600. Ils acceptent 5, 4, 3. Je l'ai essayé, 5, 4, 3, ça marche parce que c'est 4, quelque chose. Donc, 5, 4, 3, ça marche. OK? Pour avoir vos 12 personnes. Maintenant, quand on arrive à 30 personnes, 40%, c'est 12. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir une branche à 12. Et puis ensuite, une branche à 8 et une branche à 10, par exemple, ça va vous faire 30 personnes. Vous pouvez également avoir 10, 10, 10. C'est 30 personnes. OK? 11, 9 et 10. C'est 30 personnes. OK? Donc, le maximum, c'est 12. Si vous avez 15, OK? 8 et 8, bien, la branche qui est ici ne compte pas pour 15. Elle compte pour 12 dans votre P1000. OK? Elle va compter pour 15 dans votre P2000. Mais elle ne va pas compter pour 15 dans votre P1000 parce qu'elle ne compte pour que 40% du total. Donc, elle compte pour 12. 12 plus 8, 20. 20 plus 8, 28. Vous n'avez pas vos 30 personnes. OK? Donc, c'est la seule règle. Et ça, ça fait en sorte que si, disons, vous, vous travaillez beaucoup. Bien, vous, vous êtes sur la branche de quelqu'un qui est ici qui, lui, ne travaille pas. OK? Bien, lui, il a trois branches aussi à développer. OK? Lui, il a trois branches à développer. Même si vous, vous travaillez fort et que vous, vous atteignez, par exemple, P1000, c'est-à-dire que vous, vous avez 30 personnes ici. Ça lui fait 30 personnes à lui dans sa branche qui est là. Mais si lui a seulement deux personnes ici et cinq personnes là, les 30, là, ne comptent que pour 12. OK? Dans son P1000. Il ne compte que pour 4 dans son P600. Donc, là, s'il a quatre, deux et cinq, il n'est même pas P600. Vous, vous êtes P1000, lui, il est P600. S'il a trois personnes ici, cinq, trois et quatre ou cinq. En tout cas, vous comprenez que ça ne compte que pour 40 %. Donc, il faut qu'il travaille également s'il veut monter dans les niveaux. Sinon, vous, vous montez et lui ne montrera pas. OK? Donc, vous pouvez gagner plus que la personne qui est arrivée avant vous si vous, vous avez des résultats. Vous êtes rémunéré par vos résultats. Et donc, c'est vous qui êtes récompensé en premier grâce au plan de rémunération de Hard Markets Live. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, revenez vers la personne qui vous a partagé ce vidéo. Et moi, ça va me faire plaisir également de pouvoir répondre à toutes ces questions. Le plan de rémunération de Hard Markets Live est très, très bon. Je n'ai jamais vu un plan de rémunération qui rémunérait autant. Et pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas de dépenses. Il n'y a pas de produit à envoyer au client, à produire, à faire la main-d'oeuvre pour produire le produit. Tout ce qu'ils ont, c'est un service d'éducation. Et ça, oui, il y a un salaire, mais c'est minime comparé à si on avait un produit à faire. Donc, ils peuvent nous donner beaucoup plus d'argent à nous qui faisons le marketing. Et c'est ce qui fait toute la beauté du plan de rémunération de Hard Markets Live. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et on se voit de l'autre côté. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada